Et c'est surtout pour les enfants que je fais tout ça. Parce que si ce n'était que toi et tes proies, comme je dis toujours, voilà, chacun se démerde à la rigueur. Même si on doit alerter le monde entier de ton mal, effectivement. Ton entourage, notamment. Évidemment. Mais tes enfants n'ont rien demandé. Mais Sakine, outre les sévices que tu leur fais subir tous les jours, je répète, privation de jouets, privation de nourriture, coups, insultes, dénigrement, chantage, et peut-être d'autres choses que je n'ai pas vues. Ou je n'ai pas de preuves. Sallahu alam. Mais en tout cas, ça, c'est sûr. Je l'ai vu de mes yeux vus et j'ai des preuves. Et ils ont vécu ça depuis bien longtemps. Ils ont 6 et 8 ans. Ils ont toujours connu ça. Du temps de leur père, c'était déjà le cas. Ils ont assisté à des choses horribles, des scènes atroces, des bagarres entre lui et toi, des agressions avec des couteaux. Il y a eu du sang. Des ceci, des cela. Ils sont complètement traumatisés, tes enfants. Tu vas les perdre. Tu me l'as dit, rappelle-toi, sur ton balcon. De toute façon, tu ne vas pas tarder à m'abandonner en me parlant à moi. Tu savais déjà. Et je vais perdre mes enfants. Je serai toute seule. Comme ça, je pourrai faire ce que je veux. Va faire ton sale toute seule. Va, va, va. Va errer, va errer, va errer. La terre d'Allah est vaste. Va errer là où tu veux. Va errer. Va errer. Et qu'Allah, Azogel, préserve la création. Et en premier lieu, tes pauvres petits-enfants de ton mal. Ils ont assisté à trop de choses. Ils ont subi trop de choses. Ton ex, il est sur le carreau. Il n'est même pas surpris par tout ce qu'on lui raconte. Il a vu pire, à mon avis. Il a entendu. Il a vu pire. Il sait déjà comment tu traites les gamins. Il sait déjà comment ça se passe avec toi. Il n'est pas plus choqué que ça, en fait. Je t'ai étonné. Je dis, oh, je ne réagis pas. Pour lui, c'est banal, en fait. Parce qu'il y a eu pire avant. Est-ce que c'est normal, ça ? Non. Qu'Allah sauve tes enfants. Qu'Allah sauve tes enfants. Qu'Allah sauve tes enfants de ton emprise et de ton mal. Ah oui, et juste. Quitte à te terminer. Enfin, te terminer. Personne ne sait à qui c'est. C'est ça qui est beau. Je peux dire tout ce que je veux. Si tu portes plainte pour harcèlement, ils vont dire, bah, donc, il parle de vous, madame. Ça veut dire que tu te sens visé. Et qui es-tu ? Je ne sais pas de qui je parle. Je parle d'une meuf. Il y en a beaucoup, hein. D'une tarée. Il y en a beaucoup aussi. C'est génial ce que je fais là. Personne ne sait qu'on est un sang. Personne ne peut faire le lien. Tu ne peux pas dire que c'est du harcèlement. Je ne donne pas ton nom. Je ne donne pas ton adresse. Je ne donne rien du tout. Je parle comme ça, de manière générale. Je peux me donner un cœur joie. Alors que toi, tu as peut-être essayé de répondre des trucs sur moi, avec mon identité. Et là, tu vas te prendre une plainte sur le cul. Et ça coûte très cher. Ça s'ajoutera au reste. Alors, qu'est-ce que tu peux faire contre moi, du coup ? Tu es baisé dans tous les sens du terme. C'est un mauvais jeu de mots. Tu m'excuseras. Non, je reviens sur un petit truc, histoire de te terminer, de te terminer bien. Parce que c'est important de le dire quand même. Tu es là, tu joues la bimbo. Moi, je te connais. Tu envoies des photos à poil, en string. Tu danses, tu te doigts. Mon cul, mes seins. Regardez-moi, je suis trop bon et tout. OK. Mais attends. Sur toutes ces photos-là que tu envoies, il n'y a que des filtres Snapchat. Ce n'est pas vraiment toi. Moi, je t'ai vu pour de vrai. Ta peau, tu as des boutons, tu as de la cellulite, tu as des vergetures, tu as des cernes. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Le matin, tu pues de la gueule. Normal, non, mais il faut le dire. Tu sais, quand tu as ta tignasse, tu te lèves le matin, tu ne ressembles pas à la meuf que tu as envoyée. Tu as compris. Tu as compris. Kaka Pete. Tu as compris. Et ça, c'est la réalité, tu vois. Moi, c'est ma vraie gueule. On voit les imperfections, etc. Tu vois, il faut toujours que tu gommes un peu. Il faut toujours que tu fasses le... Donc, les gars, les gars, les gars, les proies, faites attention. Tu voulais de qui je parle. Faites attention. Parce que tout ça, c'est sorcellerie. C'est traficoté. Merci les filtres Snapchat. C'est pour ça que tu as Snapchat. Enfin, c'est pour ça que tu as Snapchat. C'est aussi pour chasser des proies. Tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de gars là-bas. Et tu parles, et nani, et nana. Bref, des gens laissent tomber dans ton secteur et autres. OK. Mais aussi parce que, merci les filtres. Il y a aussi les filtres dans tout ça, tu vois. Donc, filtre comme ci, filtre comme ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu me vois des photos de toi. Tu fais là. C'est vrai que tu parais incroyablement belle. Ouais, avec le filtre. Mais tu enlèves le filtre. Ce n'est plus la même personne, en fait. Vraiment le visage. J'ai comparé des photos de toi que moi, j'ai prises sans rien du tout. Juste avec mon iPhone comme ça. Les photos de toi, que tu sois apprêté ou non, au réveil ou non. J'ai des photos de toi. On en faisait même ensemble. Les photos de toi ou les selfies. Il n'y a pas de filtre. Ce n'est pas la même personne quand tu compares avec les photos que tu as envoyé à tout le monde. Que tu m'envoyais moi aussi, etc. Les photos, tu as vu. Les photos, les vidéos, tout ça. Tout ça, c'est filtré. C'est le filtré. C'est le trois fois filtré. Oh putain. Et je te l'ai dit, ça, un jour. Je t'ai dit, mais tu n'en as pas marre de faire des photos et de m'envoyer ça avec Snap et tout. Non, non, ça fait bien. Je dis, il y a un filtre. Non, non, c'est pareil. C'est pareil. Tu es complètement matrixé. Non, ce n'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Si là, je fais une photo de moi sans filtre et je vais sur Snap et je mets un filtre. Ou même sur Insta, je crois qu'il y a des filtres aussi. Ce n'est pas du tout pareil. Ça te lisse complètement la peau. Ça te donne un teint plus lumineux. Tu manques de lumière. Clairement, toi, tu es sombre. Ça te donne un teint plus lumineux. Ça te matifie même. Tu vois ? Arrête. Tu es blanche comme un cul. Tu es transparent. Tu es blanche comme mon cul. Tu es blanche. Comme mon putain de derche, tu es blanche. Pourtant, je suis un blanc bec. Je ne suis plus bronzé que toi. Tu es toute blanche. Presque jaune même. Tellement que tu es... Je ne sais pas. Tu as un cancer ou quoi ? Ce qui se passe ? Donc arrête avec ça, avec tes filtres. Tu vois ? Tu es plein de vergetures, plein de cellulites, plein de boutons, plein de cernes, plein de trucs, plein de... Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas de filtrer. Tiens. Il fallait quand même que je te le dise aussi un jour. Tu vois ? Parce qu'il y a les photos où effectivement, sur les photos, sur les photos, d'une extrême beauté. Enfin, extrême beauté, n'exagérons rien. Mais en tout cas, le filtre fait énormément de choses. C'est de la sorcellerie, le filtre. C'est de la sorcellerie. C'est usurpation d'identité. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Comme toutes les meufs derrière des réseaux, etc. Au passage, soit dit en passant. Mais là, on parle de toi. On va rester sur ton cas. Ce n'est pas... Ce n'est pas toi. Ce n'est juste pas toi. Tu n'en as même pas conscience. Tu fais des trucs de filtre. Tu fais si, si, c'est moi. Mais le mec, quand tu vas lui envoyer ça, il va voir les trucs et tout. Mais à un moment donné, le queumé, il va se pencher sur ton cas en réel. Il va bien vous capter. À moins que tu arrives juste à gratter ton bif et à te faire jouir et à te faire jouir à distance. Peut-être juste avec ça, ça suffit. Mais je ne pense pas, vu comment tu as besoin de bêtes. Quand le mec, il va venir te capter. Il va faire ses bails avec toi. Le ou les mecs, d'ailleurs. Ils vont voir le poteau rose, comme on dit. Ils vont voir que tu n'es pas pareil. On t'a déjà dit, non ? C'est un truc contre elle et moi. C'est un truc contre elle et moi. C'est pas étonnant que tu aies deux faces. Tu en as 666 des faces. Avec un numéro la victime et la séductrice et la meuf haineuse et la meuf qui écoute et la meuf qui sait bien parler et l'abuse une main. Tu en as des costumes, des masques, des trucs, des faces. Mais là aussi, même dans tes photos, même dans ta séduction, il y a le vrai toi. C'est pas ouf, en fait. T'es pas, tu vois. Il y a ça et après, t'es comme on l'a taffé, bien sûr. Mais on pourrait te trouver belle et charmante si seulement tu étais gentil. Mais ça, t'en l'a dit. Bref, ton mal, t'en l'a dit, même si tu as quelques atours. Le physique ne sert à rien quand l'âme est pourrie et mauvaise. Ça, tu devrais le savoir. Ce qui bonifie une personne, un homme ou une femme, c'est sa bonté d'âme. Après le physique, on y trouve du charme ou pas. Je préfère quelqu'un de lait physiquement avec un bon cœur qu'une belle personne physique, mais avec un cœur poubelle. Voilà. C'est pour dire quoi qu'il en soit. Même là, t'as deux trucs. Tu peux même pas t'assumer tel que tu es vraiment. T'es pas terrible. T'es obligé de passer par les filtres. T'es obligé de passer par des filtres pour exister. C'est de te dire à quel point ta vie est une chimère. Tu comprends ce que je t'explique ? C'est de te dire à quel point ta vie est une chimère. Tu vis sous filtre. On peut en faire toutes sortes de filtres. Et notamment ceux-là. Comparatif des photos, je le ferai pas ici parce que il y a l'heure de question de t'afficher, etc. Parce que, un, je suis pas comme ça. Deux, problème judiciaire. Trois, j'ai pas envie de semer la fitness sur Insta. Mais s'il fallait mettre une photo de toi naturelle et avec le filtre, on dirait, oh, mais c'est pas la même go. Bah non, c'est pas la même go, non. Ah non, les gars. Sauf que quand ils te baissent, les mecs, ils peuvent pas te baiser filtrés, tu vois. Ils sont peut-être sous-filtrés, mais ils peuvent pas te baiser, toi, filtrés. Ça pique ? Bah ouais, c'est la vérité. Ça fait mal au cul ? Bah ouais. C'est pas une bite cette fois, non, c'est la vérité. Ça fait encore plus mal qu'une bite. Ou un god, comme t'aimes aussi. On aime pas les haggars, mais des fois les haggars ont raison de haggars. On aime pas les haggars, mais des fois les haggars ont raison de haggars. Bah ouais. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça quand tu rappes ? Il t'explique la phrase. On aime pas les haggars, on aime pas ceux qui haggarent les gens. Mais des fois, un haggar, il a eu raison de haggar. Pourquoi ? Parce qu'il venait pour haggar, un haggar. Tu as voulu me haggar, donc je te haggar. Donc je ne suis pas un haggar, par définition. Je suis devenu haggar pour contrer ta haggar. Je suis anti-haggar. Je suis gentil, sensible, je connais mes qualités. Et je n'ai pas à les prouver. Mon entourage me connaît. Il n'y a pas des trucs comme ça sur moi, comme quoi j'ai traumatisé des gens, j'ai joué. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, des histoires comme ça. Ou alors ce serait mensonge. Mais toi, avec preuve, on sait que tu détruis les gens. Donc, tu veux faire la haggar. Donc, moi, je mets mon empathie de côté et je te fais la haggar en retour, contre manipulation. Je crois même qu'à ce petit jeu-là, je suis encore plus haggar que toi. Un jour, tu m'as dit, moi, j'ai du vice, mais je pense que tu en as plus que moi. C'est bien, des fois, tu as des éclairs de lucidité. Tu me l'as dit, rappelle-toi. Pourquoi tu as du vice, effectivement ? Et tu m'as dit, moi, je pense que tu en as encore plus que moi. Ce n'est pas que j'en ai plus que toi dans l'absolu. Je suis un empathe. Je n'ai pas un vice pour venir, je ne me lève pas le matin, je n'ai pas une vie de merde comme toi pour aller détruire les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Rien à voir. Mais effectivement, si tu te montes vicieuse avec moi, j'aurai encore plus de vice que toi. Tu me manipules, je te manipule encore plus fort. Tu me fais mal, je te fais encore plus mal. Tu me haggar, je te haggar x10. Effectivement. Parce que mon empathie, je te le rappelle, se met de côté complètement pour laisser place à un redoutable instinct de survie. Donc, comme tu as voulu me haggar de bien des façons, je te haggar. Tu comprends l'explication ? C'est tout. Tu as compris le coup ? C'est tout. Mais sinon, moi, peace. Tu vois, comme je dis toujours, venez en paix ou restez chez vous. Ne m'approchez pas sinon, les gens. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine avec moi. On est très gentil. On a beaucoup de cœur. Quand je dis on, c'est les gens de mon espèce. Wallahi lardim. Tous les hypersensibles vont se reconnaître. Les HPI, HPE. Hola, team. Salam. On est très gentil. Très, très, trop gentil même. Extrêmement empathes, sensibles, profonds, tout ce que tu veux. Mais essaye de nous faire mal ou essaye de faire du mal à des enfants. Essaye de semer l'injustice devant nous. On a une haine viscérale de l'injustice. Et voilà pourquoi après, ça se passe comme ça. Rappelle-toi la phrase. Il y a de l'amour en moi comme vous ne pouvez pas imaginer. Je t'avais envoyé. Mais il y a une rage en moi. Une telle rage qu'elle ne devrait jamais se manifester. T'es au courant en plus, tu sais qui je suis. À croire que t'as voulu vraiment te... Comme je t'ai expliqué que c'est même pas ce que ça voulait dire bouffonne. Te faire harakiri. C'est ce que c'est harakiri. Non, je sais pas ce que c'est. Bah maintenant tu sais. C'est ce que t'es en train de te faire depuis longtemps. Et là, je te termine. T'as voulu te faire harakiri. C'est-à-dire que... Je croyais que je m'as contacté pour te foutre en l'air. Tu savais que c'était cuit avec moi. Tu t'es con ou quoi ? Prends une proie facile. Non, Asim. Asim. Asim le mouahid. Asim l'éprouvé. Asim le maître anti-PN. Asim l'HPI-HPE. T'es où ? C'était perdu d'avance. C'est du suicide ce que t'as fait. Tu t'es jeté dans la gueule du loup tout seul. C'était cuit. Mais tu y étais quand même. Alors que t'as toujours des dizaines et des dizaines et des dizaines de proies plus bêtes. Les unes que les autres. Des mecs qui savent même pas écrire français. Des mecs qui sont complètement à l'ouest. Tu restais là-dessus. C'était bon. Personne te grillait. Reste avec des mecs couillons qui comprennent pas ce qu'il se passe. Non, attends, tu vas te taper. Ah ouais. Attends, tu vas taper dans l'élite sans me vanter. Tu vas te taper dans l'élite. Tu voulais bousiller quoi ? Qui ? Un croyant intellectuel ? Il y avait un projet de réussite derrière ça ? Tu pensais vraiment que t'allais me faire tomber ? Non, sérieusement. Non, vraiment. Tu me répondras jamais. Mais tu pensais vraiment que t'allais me faire tomber ? J'allais niquer ma vie pour toi ? Vraiment ? Ou ta mégalomanie t'a emporté ? C'est deux choses l'une. Ou vraiment t'a emporté d'une pulsion de surpuissance où t'as cru qu'à un moment donné. Ouais, c'est bon, lui aussi, lui aussi. Parce que t'enchaînais les proies, t'enchaînais les proies. Tu dis je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort. Personne me gris, personne me gris. Je suis là, j'enchaîne, c'est génial. Wouhouhouhouhou. Shetan Lan, Shetan Hartu. Je ne sais pas où t'étais. Dans ta tête. Je ne sais pas où t'étais. Et tu t'es dit lui aussi, lui aussi. Oui, s'enchaîne. Soit ça. Soit vraiment un sentiment de surpuissance. Tu penses que t'étais dans une... Ah lui, je vais le duper. Puis regarde. On est ensemble. Il m'aime soi-disant. Et puis je joue avec l'autre Je sais que le nombre de mecs que t'as joué Quand on était ensemble Je sais même les noms Je sais les trucs T'inquiète pas Tout ça, ça va très vite Et tu m'avais laissé tellement d'indices En plus ça te bouffonne T'as bien fait joujou ? Sauf qu'à un moment donné Très vite je t'ai grillé Soit tu t'y attendais pas Donc soit c'est ça Soit c'est vraiment de la mégalmonie Un sentiment de surpuissance Ton kybr Soit c'est du suicide Tu t'es dit Je dois tout foutre en l'air C'est le moment de perdre mes gosses Et de me foutre en l'air Donc je vais aller me frotter à ce mec là Il va tout démasquer Et voilà C'est peut-être ça Moi je penche un peu pour les Je sais pas Mon coeur balance J'hésite Est-ce que c'est de l'orgueil ? Tu pensais vraiment me faire ? Ou est-ce qu'à un moment donné Tu veux que ça s'arrête tout ça Une bonne fois pour toutes ? Parce que t'en peux plus Et tu t'es dit Lui, lui va me griller Lui, il va me dénoncer Lui, il va Il va comprendre Il va pas se laisser faire T'attendais peut-être que ça A la fin c'est peut-être pour ça Que t'as accéléré Peut-être T'as peut-être tout donné à la fin Pour montrer, montrer, montrer Ah regarde qui je suis Pour que je réagisse T'attendais que ça en fait Donc qu'est-ce que c'était vraiment Pour me nuire que tu as fait ça Ou est-ce que c'était pour Toto détruire ? Toto saboter Allah ou alim Ça j'ai un doute Allah ou alim Qu'Allah m'éclaire là-dessus J'hésite encore Honnêtement je sais pas 50-50 Ou c'est de la folie Folie douce Tu te rappelles ? Elle est pas douce ta folie Elle est pas douce du tout J'ai de la folie douce T'as pas de la folie douce T'as de la folie dure Rar J'ai envie de dire Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Me détruire ou Ou te foutre en l'air ? Enfin les faits sont là Le résultat c'est le même On le saura peut-être jamais Voilà On le saura peut-être jamais Mais moi en tout cas J'avais tout ça à te dire C'est dur C'est tout ce que tu veux Mais je m'adresse à une perverse narcissique Donc tu te doutes bien Que les convenances Les ceci les cela Non 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 Je n'ai que de la détestation pour toi Je ne peux pas t'aimer Je ne peux pas t'aimer Tu vois je te déteste autant Que je t'ai aimé Mais en fait je n'ai jamais aimé personne Je n'ai aimé que mon reflet malheureusement Mes skins Pauvre que je suis Ouais vraiment c'est pathétique Je le sais Mais bon je m'en remettrais Je n'ai aimé que mon reflet Que mes qualités Que tu me pompais Que tu aspirais etc C'est ça que j'ai aimé chez toi Enfin chez toi Ouais C'est tout C'est tout C'était de l'illusion totale On se l'est dit rappelle-toi C'est de l'illusion totale Ça n'existe pas Il n'y a jamais eu d'amour T'as osé me le dire Et j'ai des audios Oui quand on parlait là Oui oui le samedi 8 Tu sais quand je devais t'emmener au cardiologue Voilà Ton cœur il ne va pas bien Dans tous les sens du terme Il ne va pas bien mes skins Eh bah il y a eu gros 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 clash Avant de partir en vacances Oui ou non ? Bon Bah là j'ai Environ 3h30 d'audio Ouais Ouais l'après-midi là quand on parlait Toujours enregistrer tout 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 Donc tu parles Tu parles Tu parles Tu parles Sur qui tu es Tu parles Je vais me les réécouter Après je vais décortiquer des morceaux Pour envoyer ça à qui de droit Tu parles Tu parles Tu parles Tu dis beaucoup 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 de choses Sur toi Sur tes trucs Sur tes béders Sur tes machins Sur ci Sur ton ex Sur tes gosses Tu parles énormément Sur le cul Sur ta relation bizarre Que t'as avec le cul Etc Comment tu Bref Bref Parler énormément Et là tu me dis Ouais c'était une illusion C'était fake Y'avait pas d'amour Et toi Moi j'étais là Genre j'enregistre J'enregistre J'es complètement con T'es bavarde T'es bavarde Enfin j'ai su te faire parler En tout cas Je savais t'amener sur des terrains Pour que t'en viennent A parler Tu vois Je sais faire ça aussi Contre manipulation Qu'est-ce que t'es stupide C'est vraiment Vraiment stupide Bref Je le répète beaucoup Et j'imagine que ça doit me faire du bien Voilà De dire tout ça J'en ai rien à faire C'est pas pour les gens Je fais ces stories Je sais que tu vas les chercher Je les mets sur Insta Je les mets sur Telegram Je mettrai peut-être sur Youtube Je sais que tu vas les chercher Je sais que tu vas les consulter Je le sais pertinemment Une peine n'abandonne jamais vraiment sa proie Elle continue après à le sniper etc Donc t'auras ces informations là Je veux que tu saches C'est uniquement pour toi Que je fais ces stories là Tous les gens qui me suivent Sachez que si vous trouvez ça barbant Relou tout ça Mais c'est pas pour vous Que je l'ai fait en fait Y'a personne qui doit regarder ça Je mets ça en public Juste pour te toucher Pour arriver à te capter Parce que tu vas aller taper Tu vas regarder C'est juste pour t'adresser un message Tout le reste du monde N'est pas concerné par tout cela A part ceux Qui s'intéressent à ma vie Qui veulent savoir ce qu'il en est Les gens qui aiment les chips Je sais pas tu vois Même si là c'est pas très bon les gars Et puis ceux qui s'intéressent Au sujet des PN Mais sinon Commencez pas à me dire Ouais mais pourquoi tu fais ça Tu mets en story Bah pourquoi tu regardes mes stories C'est pareil C'est pour elles Pour elles Et pour elles Pour qu'elles sachent Tout ce que j'ai compris Tout ce que j'ai analysé Qu'elles se disent Oh putain de merde T'as osé me traiter de psychopathe C'est tout l'inverse Je suis ancré fois mille Dans la réalité J'ai tout capté Je suis pas un psychopathe Un psychopathe Il est dans sa bulle C'est ce que tu es toi Il te fait un déni On l'accuse Je vais pas répéter encore On l'accuse de ci de ça On le confond On garde flagrant délit Non 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 c'est pas moi Non 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 Les gens sont méchants C'est pas un psychopathe T'as une psychose blanche Comme disent les psychologues Les psychiatres T'es dans ton monde Dans ta bulle Tu te fais un monde Des choses qui existent Tu dis elles n'existent pas Des choses qui n'existent pas Tu dis qu'elles existent C'est toi la psychopathe Mais t'as osé Le PN renvoie M'insulter de psychopathe T'es vraiment un psychopathe Bah non je suis pas un psychopathe Je suis en train d'enquêter sur toi Je suis pas un psychopathe Je suis sur des faits bien réels moi Névroser à la rigue Si tu veux Névroser peut-être Névroser c'est trop cogiter Trop se prendre la tête La névrose Quand t'es dans une psychose Confonds pas la névrose et la psychose Confonds pas la névrose et la psychose Va bouquiner Apprends ton sujet Pauvre meuf Tu connais rien à rien Tu fais rien du tout Tu connais rien 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 Tu connais rien Que dalle Bref Je pense que j'ai J'ai beaucoup parlé En tout cas Bon courage T'as osé me le dire Bon courage Bon courage Bon courage Avec tout ça Ta vie n'est qu'une illusion Une chimère Une fausseté Tu es un simulacre sur patte Tu n'existes pas Tout ce que tu prétends être de bon C'est faux Tout ce que tu as de bien En te disant c'est faux Tu fais que de détruire le souillet Tu sais faire que ça Tu détruis tout ce que tu touches Tout ce que tu regardes T'es dans une pièce On a des crises d'angoisse Je comprends mieux ma crise d'angoisse Quand je suis arrivé chez toi l'autre jour Tu te rappelles la crise d'angoisse que j'ai faite ? C'est un signe d'Allah Grosse crise d'angoisse C'était ton mal qui ressortait à ce moment là Allahu Akbar Allahu Akbar Je veux bien sûr de m'avoir préservé Tu aurais pu me tuer avec ton mepinel Tu ne l'as pas fait Allah m'a préservé Tu aurais pu plein de choses Plein 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 Il aurait pu se passer plein de choses horribles Il aurait pu se passer tellement de choses atroces Rien de tout ça n'est arrivé Ou alhamdoulilah Allah m'a préservé de ton mal Et je demande qu'il continue à le faire Donc bon courage Bon courage avec tout ça Bon courage avec tout ça Bon courage avec tous les gens Qui vont venir te demander des comptes Sur ce que tu as fait Bon courage avec tes pauvres enfants Bon courage avec ta propre personne Ton âme détruite Je ne peux pas dire que tu es sans âme T'en as une Mais elle est C'est de la chiasse C'est du jus de chiasse Bon courage avec ce que tu es Bon courage Bon courage avec tout ça Bon courage Bon courage Bon courage Je fais de dunia déjà Pour tout ce qui va t'arriver Ok Je retourne m'occuper des vraies choses Et puis je te laisse D'accord Pourquoi ? Pourquoi autant de mal ? Pourquoi autant de haine ? Pourquoi autant de souillure ? Qu'est-ce qui s'est passé Pour que tu deviennes comme ça ? Pourquoi ? C'est encore mon empathie qui parle J'ai presque de la peine pour toi Pourquoi t'es devenu ça ? Pourquoi t'as fait tout ça ? Qu'est-ce qui te passe par la tête ? C'est une petite note d'émotion Mine de rien après tout ça Tu vois ? Cette détestation Ce dégoût Envers les PN J'ai toujours un petit truc de me dire Qu'est-ce qui a fait ? Allah 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 Je le seul le sait On le saura peut-être Yomel Kiyama Je ne sais pas Pourquoi les psychopathes Sociopathes Narcissiques Tout ça Tous ces tueurs en série Ces violeurs en série Tous ces tortionnaires Tous ces gens qui commettent Des manipulations Les abus psychologiques Les abus de toutes sortes Bref Etc 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 Pourquoi tout ça ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi cet amour du mal ? Pourquoi cette inspiration du mal ? De commettre la zina Avec des dizaines Des centaines de personnes Pourquoi ? Pourquoi la frapper ? Pourquoi l'insulte ? Pourquoi le mal ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur Pour que vous deveniez des chariatines ? C'est pas le bon chemin Je comprends pas Je suis imparfait de fou Voilà les péchés Voilà les défauts Mais je m'en remets en question Je demande pardon Donc j'arrive pas à comprendre Des gens qui s'enlisent dans le mal Il y a un plafond de verre J'arrive pas à capter J'arrive pas à capter Pourquoi vous continuez à faire ça ? Ça me remémore d'ailleurs Tout ça Un certain nombre de choses Que tu me disais Oui mais moi Quand je vois quelque chose de mal Faut pas que je le vois trop longtemps Parce que sinon après Ça me donne envie de le faire Et tout ça T'as des pulsions cheloues Je te dis On t'envoie une vidéo Où il y a un gangbang T'as envie de le faire On t'envoie un truc comme ça Tu veux le faire On t'envoie une vidéo Où il y a un meurtre Tu vas vouloir tuer Tu vois quelque chose de négatif T'es attiré vers Et t'as envie de le commettre C'est un truc de ouf Bref Donc au delà de pourquoi Tu continues On va parler de toi encore Et les autres T'as ta famille de sociopathes Ta famille au sens large Pas que ta famille Nom de famille T'as compris T'as ta grande famille La grande mifa Des sociopathes Psychopathes Pourquoi vous continuez à faire ça ? C'est une question Mais pourquoi vous êtes devenus comme ça ? Pourquoi vous avez commencé à faire ça ? Qu'est-ce qui s'est passé Dans votre esprit tordu Pour qu'à un moment donné Vous preniez la voie du mal ? Est-ce que c'est une question A laquelle on a une réponse ? On n'a pas de réponse à cela On ne comprend pas Allah Azza al-Sol sait Il y a une sagesse Ça me dépasse Allah il leur dit Mais ça me dépasse Et ça m'empêche même de dormir Cette question-là Eh oui monsieur Eh oui monsieur dame Je me pose des questions existentielles De ce type Pourquoi il y a des gens Qui font du bien ? Pourquoi il y a des gens Leur seul objectif C'est de faire du bien Ou du moins essayer de corriger Ce qu'ils ont en eux-mêmes Même s'ils n'arrivent pas A faire beaucoup de bien Mais ils essayent déjà De lutter contre eux-mêmes Je pense que je suis partie De cette catégorie-là Je ne prétends même pas Faire du bien Je prétends déjà Essayer de lutter contre le mal Qui est en moi Et j'essaye de faire du bien Hablement Donc pourquoi il y a Cette catégorie de gens Ou ces catégories de gens Et pourquoi de l'autre côté Il y a des gens C'est C'est le mal Le mal Le mal sans limite Je ne comprends pas C'est une question Qui m'empêche réellement De dormir en fait On me dit Concentre-toi sur ta vie La mort arrive vite Tu rendras tes cons devant Allah Et l'essentiel C'est la lutte Et le tawhid Ok c'est vrai Saha Saha Tu vois Je ne comprends pas ça Je n'arrive pas à comprendre Le mal sur terre Je n'arrive pas à comprendre Les gens méchants sur terre Ça me dépasse Et je n'aurai peut-être Jamais de réponse Et je mourirai avec ces questions C'est comme ça Je vais m'arrêter là Parce que je n'ai pas honte de le dire J'ai envie de pleurer là Voilà ça se voit J'ai aucune honte à cela J'ai envie de chialer Parce que tout ce que j'ai dit C'est énorme Je ne pleure pas Parce que tu me manques Je ne pleure pas Parce que je suis spécialement triste Je pleure d'émotion Devant tout ce mal Je n'ai aucun mal A faire cette story Et à dire qu'il y a une larme Qui va couler Ce n'est pas pour faire des likes Ce n'est pas pour faire des vues Je vais m'arrêter là Parce que je vais garder ma dignité Mon cœur est vivant moi Moi je suis plein d'émotion Je ne suis pas vide comme toi Je ne suis pas une merde comme toi Donc moi Je pleure Toi tu me disais Je n'ai pas pleuré Depuis des années Et des années Et des années Rappelle-toi ce que tu me disais Saloperie Moi je n'arrive pas à pleurer Rien que ça J'aurais dû m'alerter Comment ça tu ne pleures pas Regarde-moi les larmes Regarde mon oeil qui brille Bien sûr que je pleure Pas sur commande Quand c'est trop Je suis un être humain J'ai un cœur vivant Bien sûr que je pleure Et fier de pleurer Ça fait tellement du bien de pleurer Puis tu ne connais même pas Ce bienfait Cette nirma Allah t'a privé Tu imagines ça A l'au prix qu'Allah Azzajal t'a privé de pleurer Il a enlevé La rahma de ton cœur Voilà pourquoi Tu fais autant de mal Louer soit Allah Qui m'a permis de pleurer Pleurer sur mes fautes Évacuer tout ce stress Toutes ces horreurs Les larmes C'est une nirma Si vous ne pleurez pas Remettez-vous en question Un cœur vivant se doit de pleurer J'ai aucune honte En cela Un homme qui pleure Est un homme C'est peut-être un homme Qui a supporté trop longtemps J'ai aucune honte J'ai aucune honte Benis et Melam Benis et Melam Benis et Melam Wa alhamdulillah Alla ala kudhi hal Allah hu akbar La haula Wa la quwate La bilan Lahu ma kfini haa Bimashid Lahu ma inna najha luka Fin nakhriha Wa na'ozu bika Min shururiha Na'ozu bikalimati La hitamati Min kuli shayat Wa hamati Wa min kuli I'ma tin C'est très facile.